Bonjour EB6 et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la définition et les propriétés de la médiatrice d'un segment. Tout d'abord, on va faire un petit rappel EB6. La médiatrice d'un segment, c'est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Voyez le codage, la droite est perpendiculaire, le point C est le milieu du segment AB. Donc, la médiatrice d'un segment, comme vous remarquez, c'est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Passons maintenant à la propriété de la médiatrice d'un segment. Nous avons un segment AB avec sa médiatrice. On va placer d'abord un point D sur la médiatrice du segment AB. On va prendre la longueur maintenant DA, la distance entre le point D et le point A. De même, la distance entre le point D et le point B. On remarque que DA égale DB. Donc, c'est la même distance. On va essayer maintenant de déplacer le point D sur la médiatrice de ce segment AB. Qu'est-ce que vous remarquez, EB6 ? Observez bien DA et DB. Je constate que, où que soit placé mon point D, sur la médiatrice du segment AB, la distance entre le point D et le point A et la distance entre le point D et le point B est toujours égale. C'est la même distance. Alors, on dit que ce point est équidistant des deux extrémités A et B. Donc, on peut tirer la propriété suivante que tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. Maintenant, si je prends un point équidistant des deux extrémités A et B. Ce point appartient-il à la médiatrice du segment AB ? Alors, on va commencer par placer des points équidistants de A et de B. Pour faciliter, on va commencer par placer un point situé à 3 cm du point A. Comment je vais faire EB6 pour placer ce point ? Bien sûr, pour avoir ce point-là, on doit tracer un cercle de centre A et de rayon 3 cm. parce que la distance entre le centre A et n'importe quel point de ce cercle est toujours égale à 3 cm. Mais je veux aussi que ce point soit aussi situé à 3 cm de B. Bien, je vais tracer le cercle de centre B et de rayon aussi 3 cm. Ces deux cercles-là se coupent en deux points. Est-ce que le point C est équidistant de A et de B ? Pour vérifier, on va prendre la longueur CA. CA, vous remarquez, c'est égal à 3. De même, est-ce que CB égale à 3 ? Alors, CA égale CB, donc le point C est équidistant de A et de B. On va vérifier aussi, est-ce que DA égale à 3 ? Et DB aussi, est-il égal à 3 ? Donc, puisque DA égale à 3 et DB égale à 3, donc aussi le point D est équidistant des deux extrémités A et B. Maintenant, nous venons de placer deux points équidistants de A et de B. On va recommencer maintenant avec plusieurs points. On va tracer un segment AB. On va essayer de placer plusieurs points équidistants de A et de B. Comme on a déjà fait, premier cercle de centre A et de rayon 3, cercle de centre B et de rayon 3. Les deux cercles se coupent en C et D. On va recommencer maintenant avec autres cercles. Une fois de centre A et de rayon 4, une fois de centre B et de rayon 4, ces deux cercles aussi se coupent en deux points, E et F. On va essayer maintenant de tracer une droite qui passe par exemple par C et D. Cette droite aussi passe par les points E et F. Est-ce que cette droite est la médiatrice du segment AB ? Soit j'ai le point d'intersection de la droite et du segment. On va prendre la longueur AG, la distance du point A au point G. Vous remarquez, c'est 2,5. Est-ce que GB aussi égale à 2,5 ? Voyons. Alors, puisque GA égale à GB, donc G est le milieu du segment AB, on vérifie aussi que cette droite est perpendiculaire au segment AB. Alors, je remarque les points E, C, D et F qui sont équidistants des deux extrémités A et B. appartiennent à la médiatrice de ce segment AB. D'où la réciproque de la propriété de la médiatrice d'un segment. Tout point équidistant des extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Merci EB6 et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada